Conte de fées en français Elle était toujours très agréable avec tous les gens qu'elle rencontrait. Salut les petits oiseaux, est-ce que vous avez faim? Ce n'est pas grand-chose, mais je vous le donne pour votre repas. Un jour, ses sœurs et sa mère ayant fini de manger, Deux yeux vont prendre place à table pour déjeuner. Tu sais, un œil, puisque Deux yeux est très différent de nous, doit-elle vraiment continuer de s'asseoir à notre table? Tu as raison, Deux yeux, tu n'es pas comme nous deux, va-t'en et ne t'approche plus. La pauvre Deux yeux fut si blessée par leurs paroles qu'elle s'enfuit en courant et en pleurant. Tandis qu'elle pleurait, une vieille fée apparut soudant en un éclair et se tend devant elle. Elle portait une cape qui brillait au soleil et une baguette parait dans tas de pierres précieuses étincelantes. Deux yeux fut très impressionnée. Pourquoi pleures-tu? Explique-moi, chère Deux yeux. Oh, bonne fée! Ma mère et mes sœurs me détestent parce que j'ai deux yeux. Elles ne me donnent à manger que les restes et me traitent vraiment mal, très mal. Essuie tes larmes, ma petite, et je vais te dire quelque chose de vraiment bien. Tu vois le bâton que tu tiens là? À chaque fois que tu auras faim, chante ce sort. Bâton magique, saute, saute! De nourriture remplie, ma table s'en foute! Le bâton se mit à briller très fort. Il s'échappa des mains de Deux yeux et se transforma en une merveilleuse tablée remplie de plats les plus délicieux que Deux yeux aient jamais vus. Oh, c'est fantastique! Et ça sent tellement bon! Maintenant, tu n'auras plus jamais faim. Mange et bois autant que tu veux. Et quand tu as fini, dis juste Bâton magique, entend ma prière et remporte la table et les verres. Et tout disparaîtra comme ça! Et en disant cela, d'un coup de baguette magique, la vieille fée disparut. Deux yeux fut très impressionnée de tout ce qu'elle avait vu. Mais elle avait faim depuis tellement longtemps qu'elle mangea tout ce qui se trouvait sur la table. Tout est vraiment si délicieux! Ça me rend tellement heureuse! Mais maintenant, je dois cacher tout ça. Bâton magique, entend ma prière et remporte la table et les verres! Et par magie, la table et tout ce qu'il y avait dessus se transformèrent à nouveau en bâton. Quand elle rentra chez elle le soir, elle trouva sur la table les restes du repas. Mais elle n'y toucha pas et passa devant avec contentement. À partir de ce jour, Deux yeux sortaient tous les jours, mangeaient et buvaient autant qu'elle voulait et rentraient à la maison heureuses. Mais un jour, un œil et trois yeux finirent par remarquer que leur sœur ne mangeait plus les restes qu'elle lui laissait. Quelque chose ne tourne pas rond avec deux yeux! Elle ne mange plus les restes qu'on lui laisse! Elle doit avoir trouvé d'autres moyens de se nourrir! Il faut trouver comment! Alors le lendemain, tandis que deux yeux sortaient gaiement pour se rendre au champ, ses deux sœurs la suivirent en douce. Elle veilla à ce que personne ne la suive, mais ses deux sœurs prirent bien soin de ne pas se faire remarquer. Quand deux yeux arrivaient sur place, elle chanta « Bâton magique! Saute, saute! De nourriture remplie ma table sans faute! » Et instantanément, apparut une table remplie de nourriture. Les deux sœurs regardaient en cachette et carquillèrent grand leurs yeux. « C'est donc comme ça qu'elle mange tous les jours! Pas étonnant qu'elle n'ait plus jamais faim! Vite! On rentre à la maison tout raconter à maman! » Elles coururent à la maison aussi vite que possible et quand la mère eut entendu tout ce que deux yeux avaient fait, elle devint furieuse. « Comment a-t-elle mangé mieux que nous trois? Laissons-la revenir à la maison et on lui enlèvera son bâton magique! » Elles attendirent le retour de deux yeux. À son arrivée, sa mère rattrapa le bâton des mains de deux yeux et le brisa en mille morceaux. « Non! Mais pourquoi tu as fait ça? » « Ça te fera une bonne leçon si tu décides de nous flouer à nouveau tes sœurs et moi! Maintenant, tu vas avoir faim pour de bon! » Deux yeux eut le cœur brisé. Elle ramassa les morceaux de son bâton et s'enfuit de la maison en courant. Elle alla dans le jardin et pleura avec amertume. Juste à ce moment-là, la vieille fée apparut devant elle. « Deux yeux, ma douce! Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu, mon enfant? » « Oh, ma bonne fée! Le bâton magique que vous m'avez donné et qui s'est transformé en table pleine de nourriture, ma mère l'a mise en miette et l'a jetée par terre! » « Oh, j'ai de nouveau faim tout le temps, vous savez! » « Hum, deux yeux! Laisse-moi te donner un bon conseil! Prends les morceaux du bâton et enterre-les dans le jardin, là où la lune brille le plus fort. Tu verras ça! Ça va vraiment t'apporter un vrai bonheur! » Une fois de plus, la vieille fée agita sa baguette magique et disparut en un éclair dans la nuit. Deux yeux avaient confiance en la fée et fit exactement ce qu'elle lui avait conseillé. Le lendemain matin, dans le jardin, se tenait un arbre merveilleux. Toutes ses feuilles étaient en argent et ses fruits en or brillaient dans la lumière du soleil. La mère et les deux filles admiraient l'arbre avec émerveillement. Elles n'avaient jamais vu choses aussi belles de toute leur vie. « Cet arbre est tellement beau! Mais d'où vient-il, maman? » « Je ne sais pas. C'est en effet très étrange. Mais allons donc cueillir des fruits! » Seuls deux yeux savaient que l'arbre avait poussé grâce au bâton brisé. Un œil, trois yeux et leur mère sortirent et sautèrent en haut pour cueillir les fruits dorés. Mais à chaque fois qu'elles allaient les attendre, l'arbre pliait ses branches, les éloignant des filles. « Oh! Mais pourquoi on n'arrive même pas à avoir ne serait-ce qu'une feuille de cet arbre? Je vais me reposer. Je suis crevée. » Deux yeux les avaient observées et elle regarda l'arbre elle aussi. « Laisse-moi essayer, peut-être, que moi j'arriverai à attraper un fruit ou deux? » « Ha! Essaye si le cœur t'en dit! Mais comment tu pourrais y arriver, toi, hein? » Et alors que Deux yeux essaya de toucher une branche en argent, l'arbre n'essaya pas de l'éviter. En fait, il se mit même à briller encore plus fort et s'inclina pour que Deux yeux puissent prendre autant de fruits qu'elle le souhaitait. Elle voulut aller en offrir à sa mère avec l'espoir qu'elle serait contente. Mais en voyant que seule cette fille-là pouvait cueillir les fruits de l'arbre, elle ne ressentit que de la jalousie. Un soir, qu'elle se tenait toute devant l'arbre, un chevalier passa par là. La mère se tourna en vitesse vers Deux yeux. « Vite, Deux yeux! Va vite te cacher dans les buissons! On ne veut pas que tu nous fasses honte, d'accord? » La pauvre Deux yeux se dépêcha d'obéir et se cacha dans les buissons. Le chevalier était un jeune homme fort beau. En passant, il vit le merveilleux arbre fait d'or et d'argent. Il se demanda à qui il appartenait et vit les deux sœurs. « Mais à qui appartient cet arbre fabuleux? Celle qui m'en donnera un rameau pourra obtenir tout ce qu'elle désire. » « L'arbre est à nous! Nous pouvons vous donner un rameau avec plaisir! » Elles sautèrent et tentèrent tant bien que mal de casser une branche. Mais en vain, l'arbre courba ses branches et éloigna ses fruits de leurs mains, ne les laissant pas les atteindre. « Je trouve vraiment étrange que l'arbre soit à vous, alors que vous n'arrivez pas à en décrocher même un seul fruit. Je ferai mieux de partir plutôt que de perdre mon temps ici. » Et il partit. Les deux sœurs et leur mère furent très contrariées. « Ne vous inquiétez pas, mes chers enfants, il reviendra peut-être demain et nous essaierons à nouveau. » Quand elle s'en allèrent, deux yeux sortis des buissons et s'assit sous l'arbre. Elle pensa beaucoup au chevalier. « Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Si seulement j'avais pu lui décrocher une branche pour la lui donner, j'aurais pu lui dire à quel point il me plaisait. » À peine eut-elle fini sa phrase, qu'elle entendit la voix de la fée venant de l'arbre. « Ma petite deux yeux, tu as été si gentille malgré ta tristesse. Un bon cœur mérite d'être récompensé. J'ai entendu ton souhait et si c'est vraiment ce que tu veux, alors je vais le réaliser. « Oh oui! Je ne souhaite rien d'autre que d'être avec mon beau chevalier. Je le souhaite de tout mon cœur, vraiment. » « Alors très bien! Eh bien, fais comme je te dis. Cueille une feuille de l'arbre et mets-la dans ta robe. » Une fois la feuille insérée dans sa robe déchirée, celle-ci se transforma en une superbe robe étincelante. Elle avait des feuilles d'argent et des roses couleur rubis de haut en bas. « Maintenant, assieds-toi sur cette feuille d'argent. Elle va te faire t'envoler et traverser la nuit jusqu'à ton bien-aimé. » Quand la voix se tue, une feuille d'argent descendit lentement jusqu'à deux yeux. Elle s'agrandit et scintilla de façon magnifique à la lumière de la lune. Deux yeux s'assit sur la feuille et s'envola dans le ciel étoilé, devant la lune et les étoiles, jusqu'au balcon de son chevalier. En descendant de la feuille, celle-ci se transforma en une branche avec au bout un fruit couleur d'or. « Oh, mon cher et beau chevalier ! Est-ce que tu m'entends ? Je t'ai amené la branche d'argent que tu désirais tant. Viens la voir, je l'ai dans la main pour toi. » « Mais qui m'appelle aussi tard ? » En sortant sur le balcon, il vit deux yeux et de surprise, il manqua de s'étouffer. Sa beauté n'était pas comme les autres et il ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Deux yeux étaient très contentes de le voir. « Oh, mon seigneur ! Vous avez promis de donner tout ce qu'elle voudrait à la personne qui vous amènerait une branche d'argent. » En effet, et que voudrais-tu donc ? Deux yeux lui dit tout à propos de sa mère et de ses deux sœurs et combien elle l'avait maltraitée. « J'ai souffert de la faim, de la soif et de la tristesse et je suis venue vous demander si vous pourriez me sauver en me prenant pour épouse. Je serai vraiment heureux de t'épouser, ma chère, mais avant cela, je dois punir ta mère et tes sœurs pour t'avoir traité comme ça. » « Oh, pardonne-leur, mon chevalier, et oublions-les car elles sont l'ombre de mon passé. Chérissons le présent et construisons un bel avenir ensemble. » Dès le lendemain, le chevalier et deux yeux se marièrent lors d'une grande cérémonie. et vécurent heureux pour toujours.